bonjour et bienvenue aujourd'hui présentation du victorinox et walkie à l'ox limited édition 2024 mais avant toute chose j'ai commandé hier le 15 du 1 2024 toute cette collection à l'ox à la boutique bazar hoshi.com qui est une boutique physique à lausanne qui vont aussi sur internet et ils m'ont envoyé ça en plus un petit message avec un petit couteau de cuisine ils sont super bien ces petits couteaux de cuisine pour me remercier pour ma fidélité alors merci monsieur et dame c'est pas sponsorisé du tout j'ai payé bien sûr ces couteaux mais voilà c'est toujours sympa de montrer quoi quand les gens sont commerçants et sympathiques je remercie encore une fois surtout pour la rapidité de traitement que j'ai commandé hier je les avais déjà aujourd'hui par la poste voilà du coup qu'est ce que qu'est ce qui nous présente l'astéo qui de cette année qu'est ce qu'il peut bien voilà nous dire à un petit manuel qu'on n'avait pas dans les versions précédentes vous avez vu le boxing du hunter pro le nom a changé à ce dame c'est maintenant c'est léo qui a toute la gamme hunter pro on n'en parle plus et walkie ils ont changé le nom l'année passée victorinox mais comme je le disais dans la présentation du 2023 à présent avec les walkie il est possible d'enlever le clip notamment ici et du coup voilà je crois que c'est nouveau j'en ai déjà parlé la présentation du walkie ici enfin de cette version des walkie vous allez voir la vidéo enfin voilà sachez que dans le petit manuel on vous explique comment mais bon manuel voilà ce qui vous intéresse évidemment c'est tout ça donc on est revenu là sur la petite explication blablabla et puis voyons la bête comme on dit ici comme on peut le voir c'est une version et walkie donc c'est une nouvelle version sorti en 2023 des entre pro qui n'est pas movible et bouton de pouce ici somme stud qui sont si dévissable je pense pour des questions légales et comme je le disais je crois sur la vidéo de présentation de les walkie je pense que voilà ça devenir le standard et une preuve de plus que c'est le cas car ici la version de l'an dernier ben voyez c'était une version sans ouverture à une main voilà voilà du coup ici on va finir avec la boîte et aussi le petit la petite lanière sympathique qui va parfois comme un gant à ce magnifique et ok à l'oxx dans la couleur comme j'ai dit aussi pour les deux autres modèles me plaît beaucoup ce couleur expresso donc comme je disais aussi ben c'est maintenant les walkie qui a les caractéristiques suivantes donc un prix public de 119 francs ou 129 euros en france une longueur fermée de 136 mm longueur vers de 232 mm longueur de l'âme de 100 mm longueur de tranchant de 95 mm donc 95 une épaisseur de l'âme de 2,8 à 3 mm une épaisseur de manche de 12 mm contre un millimètre contre les des interpros comme ça ou des hawkies comme ça il a un manche en matière à l'oxx évidemment le clip comme on disait il est amovible en tout cas sur les modèles depuis les modèles hawkies il ya un système d'ouverture bas par son stud ici amovible aussi backlog pour le verrouillage la lame efficace mastoc il a un poids de 186 grammes et il est fabriqué en suisse donc je vous montrais avant la version 2023 vidéo récente sur la chaîne aussi je sais j'en répète je sais pas tous les ouvrir c'est compliqué enfin voilà donc lui il tient des walkie qui est sorti l'an dernier une vidéo sur la chaîne et walkie avec une finition clip point ici un peu spécial mais comme je l'avais dit et je répète visiblement bas c'est la nouvelle direction victorinox ça là c'est son stud mal placé certes ça faut le dire franchement c'est pas très 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 intelligent ils ont mis ça à mon sens parce que comme je disais ça peut mais évidemment je pense pour des questions de facilité d'ouverture ils ont mis aussi centré mais je trouve pas ça très pertinent je trouvais l'ancien système ici parfois quand même plus cool le système à la spy de rôle de spider co va dire c'était quand même un peu plus sympa mais je peux comprendre pour des questions légales qu'ils aient dû enfin qu'ils aient implémenté ça pour des questions de l'égalité en fait puis qu'ils ont qu'une variante du modèle pas comme avant où il ya version ouverture à deux mains version ouverture à une main comme ici on a un allox tout à fait standard aussi qui a aussi été mis à jour je crois en version évoquée ouverture à deux mains une main enfin voilà vous avez compris le délire hop mais bon on est surtout ici pour parler des différentes éditions un de ces victorinox donc ici on avait la 2022 aussi et la 2021 magnifique en orange donc là en vrai bah oui il n'y a pas grand chose qui change à part le bouton de pouce ici sur ces versions allox pur enfin allox limité d'édition on avait les versions ici d'avant des années précédentes aussi 2018 enfin 2019 oui je vais finir ce que j'allais dire vous inquiétez pas et 2020 en fait avant c'était le cadet et en 2021 comme le pour le pionnier qu'ils ont remplacé en puny x ma victorinox a décidé de passer plutôt sur un modèle hunter pro et maintenant et hockey pour le troisième couteau d'édition spéciale dans le reste de la gamme il reste encore ici avec mon champ plastoc inter pro historique en orange aussi voilà et en version bois magnifique la version bois qu'il existe aussi en version et hockey maintenant toute la gamme a changé l'année passée vous irez voir ce que c'est de victorinox mais dans tous les cas nous ce qui nous intéressait c'est ici ce petit ma foi ce petit et hockey version 2024 qui est je trouve assez joli qui vaut le coup que que sympa que sympa mais bon voilà c'est de la collection 1 et je vous dis à la prochaine